Salut les amis, ça fait un bail hein ? Vous avez certainement remarqué un changement sur cette chaîne et plusieurs d'entre vous m'envoyez des messages et plusieurs d'entre vous ont écrit sur les commentaires que j'ai vendu ma chaîne. Bon, on en parlera à la fin de la vidéo. Parfois, nous considérons les personnes qui font les choses différemment, bizarres ou bien hors normes. Mais de nos jours, le terme « créatif » est bien plus approprié pour le qualifier car c'est ce que ces personnes sont vraiment. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons vous présenter des personnes avec une créativité différente et remarquable. Une table avec des capsules de bière Ce n'est pas une publicité pour une bonne table où vous pourrez vous reposer tranquillement avec vos amis tout en buvant un peu d'alcool. C'est juste une table confectionnée avec des capsules bière. Son créateur a utilisé des capsules de bière ou des sodas pour faire une bonne table sans analogue dans le monde. C'est unique et exactement ce dont vous avez besoin. Tout ce qu'il vous faut pour créer cette table sont deux morceaux de bois, deux pieds des tables en bois et plusieurs capsules. De la patience, de la résine d'époxy et votre meuble unique est prêt à l'emploi. Sous-titrage Société Radio-Canada Une fontaine faite maison Cette autre création simple est à la portée de tout le monde car la plupart des personnes savent comment mixer du ciment et ont sûrement conservé quelques pierres décoratives chez eux. L'instruction est simple Percez un trou dans un seau Dans le trou, placez un tube Positionnez ses montages dans un cylindre et remplissez les cylindres de ciment Faites les mêmes avec une sphère Une fois le ciment séché, retirez celui-ci de ce moule et vous avez maintenant la forme désirée et vous pouvez monter votre fontaine. Le résultat est une fontaine faite de pierres décoratives parfaites pour votre jardin et votre maison. Vous pouvez maintenant utiliser vos nouvelles capacités de construction La vie est imprévisible Construire avec une échelle et une planche en bois Imaginez que vous ressentez le désir de construire un nouveau toit sur votre maison. Avec ces désirs spontanés, vous voulez bâtir quelque chose avec vos propres mains mais avez-vous tous les matériels nécessaires ? Tout ce dont vous avez besoin, ce sont des escaliers, des morceaux de bois géants et bien sûr, de la créativité. Il vous suffit de combiner tout cela. Dans cette vidéo, les travailleurs construisent toute une maison en déplaçant très rapidement les planches de bois pour monter sur la structure et aussi pour construire celle-ci. Un vrai travail astucieux et professionnel. Un bol géant Nous ne savons pas exactement qui a commandé ces bols mais celui-ci est immense parce qu'ils ressemblent plus à un jacuzzi qu'à un bol. Cet objet a réquis 500 kg d'argile et plusieurs travailleurs, en trois au total. Ces trois hommes combinent leurs compétences et leurs connaissances pour produire ces bols géants qui, à vrai dire, ressemblent plus à une baignoire qu'à un bol. Ajouter du poids au travail C'est une grande responsabilité de construire quelque chose car un défaut dans la construction peut être fatal et des personnes seront blessées. Dans certains pays, les travailleurs se tiennent sur une poutre en bois pour planter les structures du bâtiment et ces travailleurs semblent adorer cette partie du travail. Surtout lorsque, grâce à leur poids et un peu de pression, ils réussissent à enfoncer la poutre. Une planchère faite de pièces Une personne a eu cette idée et a utilisé 27 000 pièces de 1 centime pour créer un nouveau plancher. C'est peut-être une nouvelle façon d'économiser de l'argent. Recouvert de colle de résine d'époxy, ce plancher est original et unique en son genre. Un transport de matériaux fait humainement Dans notre monde moderne, les gens inventent et utilisent de plus en plus de métaux de construction de plus modernes. Par exemple, les robots installent depuis longtemps des briques à la place des humains. Certains travailleurs dans le monde montrent des matériaux de construction avec le poids de leur corps. C'est une tâche qui semble un peu extrême, mais les travailleurs semblent s'en amuser. Des briques et des briques Les briques ne sont généralement pas considérées comme le matériau le plus élégant au monde. Cette matière est loin d'être aussi magnifique qu'il y ait du marbre et aussi malléable que l'argile, avec lesquelles vous pouvez créer des œuvres d'art telles que des statues ou des colonnes. Cependant, les briques sont parfaites pour le vrai master de la construction qui les utilise pour monter des structures plis qui ont une apparence d'origine extra-terrestre et qui sont absolument incroyables. Du bambou et de la boue Il peut sembler que le choix du matériau ne soit pas le plus approprié, mais à la fin, sachez que vous pouvez obtenir une très belle maison avec un design inhabituel et des fenêtres de différentes couleurs offrant tous les conforts des fenêtres réelles avec seulement ces deux matériaux. Souhaitez-vous habiter dans un endroit comme celui-ci ? Les plafonds sont hauts et ressemblent à des chapeaux de magicien. Une maison Lego à plusieurs étages Combien de temps faut-il construire une maison à plusieurs étages ? Probablement en moins de trois mois en fonction du nombre des étages ou un jour dans certains cas. À vrai dire, il existe des bâtiments qui sont bâtis comme des Lego. Ces appartements entiers avec balcon sont déjà fabriqués et sont montés sur les autres structures comme des Lego. Une impression 3D La technologie 3D se développe à une vitesse incroyable et aujourd'hui, nous pouvons imprimer pas seulement de jouets, mais aussi l'intérieur des maisons et en seulement 24 heures. Vous pouvez construire une maison de 30 cm² pour seulement 10 000 $ et cela inclut la décoration, le fenêtre et toutes les autres choses dont vous avez besoin. La magie du verre Le verre est une matière magnifique et cela est particulièrement remarquable quand elle est fraîchement sortie du four. Cette matière ressemble à quelque chose entre des bonbons et des mucus de dragon. C'est une analogie assez étrange, mais un verrier peut vraiment créer des œuvres d'art avec cette substance. C'est magique. Il existe donc des travailleurs super créatifs à travers le monde avec différents moyens. Ceux-ci utilisent leurs ressources, leurs imaginations et leurs connaissances pour créer d'objets, des fournitures et des constructions incroyables et hors normes. Et parfois, ces constructions hors normes sont le résultat d'une dextérité hors normes. Mes amis, dites-moi dans les commentaires lequel de ces travailleurs vous a le plus surpris. J'espère que vous avez vraiment aimé cette vidéo. Pour répondre aux gens qui ont dit que j'ai vendu ma chaîne, je vais vous répondre que je ne vendrai jamais ma chaîne parce que c'est l'une des choses dont je suis très fier d'avoir réalisé. Donc, ces derniers temps, j'étais un peu très occupé à faire beaucoup de choses. C'est pour cela, j'avais demandé à un professionnel de me remplacer. Mais de temps en temps, je suis là. Je suis toujours là et je resterai toujours là. Pour ceux-là qui veulent que je puisse continuer à faire la voie, dites-les-moi dans les commentaires. Je vais vraiment vous lire et je vais vous répondre. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Mes amis, avant de partir, comme d'habitude, n'oubliez pas de me laisser un gros pouce bleu pour mon retour et pour la vidéo, de vous abonner à la chaîne de DrBot si ce n'est pas encore fait et de partager la vidéo au maximum et à vos amis. Quant à moi, je vous dis à nous revoir à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao les amis.